salut à tous donc bienvenue dans ce premier vlog que je vais tenir à propos de steve reich guitar project donc là la vidéo sur le kickstarter a été publiée merci pour vos participations et puis pour ceux qui n'ont pas encore fait c'est encore possible de le faire jusqu'au 14 août donc aujourd'hui je vous emmène dans mon studio alors la pièce est déjà insonorisé on est sur du double mur partout on a un caisson à sonoriser en plus et ce caisson en fait il va servir à vraiment avoir l'ampli dans un environnement complètement isolé même du reste de la de la pièce en fait ce qui fait qu'on peut enregistrer de manière complètement transparente et indépendante et on a l'ampli dans le caisson et il n'y a pas de bruit extérieur qui va être capté par les micros etc mais ça je vous en reparler juste après alors voilà à quoi ressemble ce caisson je l'avais racheté à mon tout premier prof de guitare zach à noon d'ailleurs si nous regarde je te passe un grand bonjour ce caisson j'ai ensuite remisé pendant 20 ans je l'avais même oublié et puis quand je me suis remis dans l'idée d'enregistrer les choses par moi même de manière professionnelle je me suis souvenu que j'avais ce caisson je me suis dit bah oui en fait c'est ce caisson là qu'il va falloir utiliser donc je vais vous montrer à l'intérieur comment ça fonctionne on a un ampli fender de luxe riverbe et on a deux micros ici on a un micro à condensateur c'est un tlm 103 de chez neumann ici on a un micro dynamique un e 906 de chez sennheiser on a tout le câblage qui ressort par ici et on vient se brancher ici dans ce préampli alors ce préample c'est un double préampli à lampes de chez tel audio et on va l'allumer alors ce préampli il a 20 ans lui aussi et je vais même vous montrer à l'intérieur voilà à quoi ressemble un préampli à lampes là on a les quatre lampes ça fonctionne par paire donc on a cette lampe là qui vient à l'entrée du câble puis elle va passer dans tout le mécanisme pour repasser dans cette lampe là qui est une lampe différente pour ensuite ressortir ici une fois que tout ça est fait on ressort là et on se retrouve dans cette interface audio le apollo twin x de chez universal audio voilà j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt